Je suis un tailleur de silex, spécialisé dans la pierre à fusil, mais je fais parallèlement des couteaux en silex. Et c'est avant tout un métier de passion. Vous y êtes venu comment ? J'étais très mauvais à l'école. Et bon, mes parents étaient un peu désespérés de moi. Et puis, ils m'ont emmené rencontrer une personne qui taillait déjà du silex. Et voilà, j'ai accroché. Pourquoi la pierre plus que le métal ? Je pense que j'ai toujours plus d'affinité avec la pierre. Et alors, tu es venu à quel âge et comment ? Très tôt, à 15 ans. À 15 ans, et puis bon, il y a une évolution de la taille. J'ai fait des pièces de plus en plus fines. Et comment tu t'y prends pour arriver à tailler quelque chose de si fin que du silex ? C'est pas évident, parce que j'ai tout dans la tête. Le silex, moi, je le trouve dans le sud du Loir-et-Cher. On est dans un bassin très riche en silex. C'est un bassin sédimentaire. Il y a les châteaux de la Loire. Ils sont faits en tufaux. Et dans ce tufaux, des fois, on trouve du silex. Des blocs, des nodules informes. Et là, le but, c'est d'en trouver de bonne qualité. Parce que la plupart des silex ne sont pas très bons. Ils sont bourrés de fissures, d'inclusion. Et voilà, ils se sont formés dans une mer à l'époque des dinosaures. Il y a 90 millions d'années. Et tous ces silex étaient à l'origine des micro-organismes composés de silicium. Et ils se sont cristallisés les uns aux autres. Et ça a fini par former des nodules. Et donc, ces nodules, il faut avant tout qu'ils soient purs. De bonne qualité, sans trop d'inclusion, sans fissures. Voilà. Comment tu arrives à leur donner cette forme-là ? Sur un bloc, je dois enlever un éclat assez large pour commencer à façonner une lame de couteau. Ça, c'est à peu près le début de la taille. Et puis après, c'est toute une succession d'éclats qui font que la pièce devient de plus en plus fine. Elle désépaissit. Il faut gérer l'équilibre de la pièce avec des éclats dégagés, décotés. Et pour une pièce comme ça, tu mets combien de temps ? Une lame de couteau comme ça ? C'est à peu près une demi-journée. J'ai vu que tu avais un truc, une sorte de harpon d'enclé. Oui, ça, c'est plutôt une pointe d'inspiration scandinave. OK. À la pointe du nolytique, il y a des pièces hyper parabiscotées qui m'étaient pas bloquées. Et toi, ce que tu as comme marteau, c'est un quoi ? C'est de l'eau, c'est du bois ? C'est du poids de serre. Le poids de serre, c'est l'outil du tailleur de slègue. Il n'y a pas mieux. Alors, il y a des tailleurs aux États-Unis qui utilisent le clivre pour tailler le direct. Et on a des poids barqués hauts de cette boîte de serre où on a des représentations, je suppose ? Oui, il y a quelques percuteurs en boîte de serre, quelques rares percuteurs en boîte de serre qui ont été trouvés. Mais après, c'est l'expérimentation avant tout. Et tu travailles sans enclume, sans support, hormis tes jambes et tes cuir ? Je maintiens dans la main, je pose ma patte sur ma jambe et puis je gère l'inclinaison de la pièce dans la main et je perds tout. C'est vite dit comme ça, c'est des années de maîtrise. Ça fait 17 ans que je taille du slègue. Et j'apprends toujours. Tu as une production de dingue, d'ailleurs, qu'on voit ici. Et qu'est-ce que tu envisages pour plus tard, toi, pour la suite, justement, de ton activité ? Devenir meilleur tailleur de silex, c'est le but ultime. Et si tu avais quelque chose à dire à ceux qui veulent se lancer dans des métiers comme l'artisanat, comme le tien, par exemple, parce que ce n'est pas un parcours classique, comment tu leur dirais de faire ? Il faut avant tout que ce soit une passion. On se lance par dedans en étant passionné. Si on ne l'est pas, ça ne marche pas. C'est comme ça que ça a fait pour moi.